L'ambassadrice américaine, Vernel Fitzpatrick, a réaffirmé durant cet exercice face aux médias locaux l'engagement des États-Unis à renforcer leur partenariat de longue date avec le gouvernement et soutenir les efforts de la transition. Elle a également évoqué la visite du président de la transition gabonaise à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour résumer, une fois de plus, c'était une visite très fructueuse et cette visite montre l'engagement du gouvernement des États-Unis pour être à côté du peuple gabonais et pour promouvoir tous les efforts et soutenir les efforts menés par le gouvernement de transition. La question de l'investissement n'a pas été en reste avec la rencontre effectuée par le président de la transition au sein de la Chambre de commerce américaine. Plusieurs entreprises ont signé un accord avec le gouvernement gabonais dans plusieurs matières, y compris la santé, l'informatique, l'agriculture, la technologie en général. Donc ça c'est un exemple de l'intérêt pour les entrepreneurs, pour les Gabons. Vernel Fitzpatrick est également revenu sur l'importance du programme ADAPT initié par les autorités américaines en soutien aux efforts de gouvernement de transition. Nous avons l'intention d'utiliser les fonds qui sont disponibles par un outil qui s'appelle ADAPT, qui nous donne la possibilité de donner l'assistance technique au Gabon pour promouvoir le processus démocratique ici. Les Etats-Unis veulent marcher au côté du peuple gabonais. Cette énième sortie de l'ambassadrice démontre la volonté affichée d'accompagner le processus de transition et les efforts démocratiques en République gabonaise.